Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 15 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, le Barça touche au but pour la prolongation de Lionel Messi. Selon la presse catalane, le Barça et l'Argentin ont trouvé un accord de principe pour prolonger l'aventure. Le sextuple ballon d'or devrait signer un nouveau bail jusqu'en 2026, l'année de ses 39 ans. A priori, Messi n'a pas l'intention d'aller jusque là en tant que joueur. Il pourrait jouer entre 2 et 3 ans avant de jouer le rôle d'ambassadeur du club, tout en gardant le même contrat. Rien n'est encore signé et quelques détails restent à régler du côté des avocats. Mais les choses sont très avancées et l'officialisation pourrait tomber à la fin du mois de juillet. Messi touchait environ 138 millions d'euros par saison jusqu'à présent, mais aurait accepté de diviser son salaire par deux. Toujours au Barça, la porte de sortie se rapproche pour Antoine Griezmann. Le retour de l'international français à l'Atlético Madrid se précise. Le champion du monde 2018 serait d'accord pour faire un effort lui aussi sur son salaire. Remonté et sans doute un peu vexé par le choix de ses dirigeants, Griezmann songerait à ne pas reprendre l'entraînement avec l'EFC Barcelone dans les prochains jours. Selon les informations de la cadena Coppe, voici l'image que les supporters parisiens attendaient. Gianluigi Donnarumma rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. Le gardien italien qui vient d'être élu meilleur joueur de l'euro s'est engagé pour cinq saisons. Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qui est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi et à continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters à confier le portier parisien. Le PSG qui s'active également sur l'arrivée d'un latéral gauche. Selon Toutosport, le PSG aurait transmis une offre de 40 millions d'euros à la Cémilan pour recruter Théo Hernandez. Offre jugée insuffisante par les rossonneries. Autre gros dossier, celui de Robert Lewandowski. Selon le Daily Mail, Manchester City surveille de près la situation de l'international polonais. Même s'il donne sa priorité à Harry Kane, le buteur du Bayern reste une option crédible. Et le joueur ne semble pas insensible à cette approche. Enfin, le joli coup réussi par l'OGC Nice avec l'arrivée officielle de Calvin Stengs. Cet attaquant est considéré comme l'un des plus grands espoirs néerlandais à son poste. Il arrive en provenance de la Z Alkmaar contre un chèque de 10 millions d'euros. Les infos en bref, les révélations de Leandro Paredes au sujet de cette conversation avec Lionel Messi et Neymar. Juste après la finale de la Copa América le week-end dernier, les trois joueurs avaient eu une longue discussion très remarquée dans les couloirs du Maracana. Quand je suis allé chercher mon portable dans le vestiaire pour parler à ma famille, j'ai vu qu'il y avait un message de Neymar en me disant qu'il m'attendait à l'extérieur. On n'a pas parlé de la finale, on a parlé de nous, comment en aller, de nos familles et de ce que nous allions faire pendant les vacances. Au-delà des stars, ils ont l'humilité de s'asseoir après une finale aussi importante et de parler d'autre chose. A raconter le joueur du Paris Saint-Germain. La crise du Covid a frappé de plein fouet. Le Real Madrid, le président Florentino Pérez a confirmé que le club merengue accusé un manque à gagner de 300 millions d'euros rien que pour la saison 2020-2021. La marge de manœuvre devrait être étriquée lors du mercato estival. Le président madrilène qui se retrouve d'ailleurs dans la tourmente après les révélations d'El Confidential. Le média possède des enregistrements très gênants pour Florentino Pérez. Après les critiques envers Raoul et Iker Casillas, ce dernier aura également eu des mots très durs envers Cristiano Ronaldo et le coach de l'époque, José Mourinho. Dans cet enregistrement, CR7 est qualifié d'imbécile et de malade. Mourinho, d'enfant gâté à l'égo terrible, les deux anciens du Real Madrid devraient apprécier. Manchester City a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Il fait référence au titre remporté par le club en 2012 lors de la dernière journée du championnat. Dans le col, on retrouve l'inscription 93 2.20 faisant référence à la minute où le club a remporté le titre de champion cette année-là. Du grand classique et même du vintage pour l'Ajax Amsterdam qui a dévoilé également son nouveau maillot domicile. La tunique qui fait référence à l'histoire du club avec un ancien logo et seuls les numéros des joueurs seront inscrits au dos. Enfin, cette image émouvante de ce vieil homme âgé de 100 ans et grand fan de Lionel Messi. Le meneur de jeu argentin lui a fait une belle surprise en lui envoyant une vidéo pour remercier celui qui note tous les buts de la star argentine dans un cahier depuis le début de sa carrière. Le petit-fils de Don Herrmann a publié sur les réseaux sociaux la séquence où son grand-père découvre le message de son idole. Ne me dites pas que c'est Messi et il est où ? Ici, à la maison, lance même le vieil homme, visiblement très ému. La Rebut-Presse, sa direction à l'Espagne ce jeudi où un sujet fait forcément la une de la plupart des journaux sportifs. La prolongation à venir de Lionel Messi au Barça pour 5 années supplémentaires. Le journal Sport se réjouit de cette nouvelle et donne les détails du nouveau contrat de l'argentin qui a fait des concessions importantes pour rester de son côté. Marc a confirmé la tendance à propos de cet échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. L'international français devrait bel et bien retrouver son ancien club, l'Atletico Madrid, après deux saisons très mitigées au Barça. En Italie, la Gazette de la Sport évoque le calendrier de la Serie A qui vient d'être révélé avec de belles affiches dès les premières journées et se penche surtout sur le retour de Massimiliano Allegri à la Juve. L'homme aux cinq titres d'affilée avec la vieille dame a fait son retour à l'entraînement. Même si les supporters rêvent de Ligue des Champions, l'objectif sera avant tout de reconquérir le Scudetto cette saison. Pavel Nedved a confirmé que la Juve voulait conserver Cristiano Ronaldo dans ses colonnes. Le journal italien évoque également l'arrivée d'Olivier Giroud à la Sémilan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.